– Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mettre en lumière le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire est-ce que c'est important finalement de sensibiliser le public ? – Oui, parce que tout à fait, la banque alimentaire c'est un acteur depuis 1984, justement sur le gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, de même que la lutte contre la faim, mais la lutte contre le gaspillage alimentaire c'est véritablement l'ADN des banques alimentaires. – Alors justement, concrètement, comment est-ce que la banque alimentaire procède pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette vision de collecte qui permet donc aux plus précaires d'avoir des denrées alimentaires. Pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, comment ça se passe ? – Alors la lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez des camions réfrigérés qui vont ramasser les invendus encore consommables dans les grandes surfaces. Donc nous, on ramasse auprès de 47 grandes surfaces de Bordeaux et de sa métropole, ça représente à peu près entre 8 et 9 tonnes par jour, et ce sont aussi bien des fruits et légumes, de la viande, des produits laitiers, et puis aussi un petit peu de produits secs, mais ce sont surtout des produits frais. – Alors justement, il y a une loi qui est passée en février 2016, une loi anti-gaspillage alimentaire qui oblige donc les supermarchés de plus de 400 m² à donner leurs invendus alimentaires s'ils sont sollicités par des associations comme vous. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis le passage de cette loi ? – Oui, nos relations avec la grande distribution qui a été bonne ont été facilitées. Et notamment, elles ont été facilitées pour éviter que certaines grandes surfaces ne nous donnent, entre guillemets, des produits périssables vraiment trop proches de la date de péremption. – Il y en a, c'était le cas avant, certains ne jouaient pas le jeu ? – Oui, donc ça voulait dire qu'on ramassait et puis on jetait, ou ça partait éventuellement à l'alimentation des animaux, mais sous certaines conditions sanitaires. Donc ça, ça avait un coût de non-qualité pour nous. Et puis surtout, c'était dépenser de l'énergie pour rien. – Vous êtes justement, vous, responsable qualité et sécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut justement vérifier que ces produits sont encore bons, on imagine ? – Alors d'une part, effectivement, il faut que les produits soient sains. C'est la première chose. Donc il y a une énorme action de tri au niveau de la banque alimentaire. Il y en a plus de 220 bénévoles, moi j'en suis l'un d'eux, à participer à ce tri quotidien pour qu'on ne puisse donner à nos partenaires associatifs et aux centres communaux d'action sociale, ils sont au nombre de 134 au total, ces partenaires, que l'on puisse leur donner que des denrées qui soient de qualité, même si elles sont en fin de vie. Ce n'est pas parce que le produit est en fin de vie qu'il n'est pas sain et de qualité. – Ça a permis la loi dont on parlait, est-ce que vous diriez que ça a permis une prise de conscience ? Parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de ce souci des grandes surfaces qui gaspillaient, qui jetaient des aliments invendus. Vous diriez que ces dernières années, il y a eu une prise de conscience dans ce domaine du gaspillage ? – Oui, parce que ça les empêche maintenant de jeter. Avant, elles jetaient plus. Et puis elles se sont aussi rendues compte que pour les grandes surfaces, ça avait quand même un intérêt, puisque derrière, il y a une défiscalisation. Puisqu'ils peuvent défiscaliser jusqu'à 60% de la valeur qui est donnée à la banque alimentaire ou à d'autres associations caritatives reconnues. – En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente, la banque alimentaire de Girondins, chaque année ? – Alors chaque année, c'est 4 900 tonnes, les chiffres de 2017. 4 900 tonnes qui sont distribuées et qui sont distribuées par, en gros, chaque semaine, 19 000 bénéficiaires Girondins par l'intermédiaire de 134 associations caritatives et centres sociaux. La banque alimentaire, si on voulait faire une analogie avec la banque, nous, on n'a pas de capital. Notre capital, ce sont des tonnes de pâtes, des tonnes de riz, des milliers de packs de lait, etc. Nos agences, ce sont les associations caritatives et les centres communaux. Et nos clients, eh bien, ce sont les personnes en situation de précarité et qui sont très diverses parce que moi, j'ai été au contact d'elles cet été. C'est beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, vous l'évoquiez, je crois, dans votre journal. – Elles ne sont pas trop plus touchées par la précarité aujourd'hui. – Oui, elles ont subi une séparation. Vous avez beaucoup de personnes âgées, des retraités pauvres, de plus en plus. – C'est ce qui ressort de beaucoup d'études du Secours populaire. – Et puis ici, sur la Gironde, il ne faut pas oublier les jeunes en situation de précarité et notamment les étudiants. Et c'est pour ça que cette année, on a débuté une action sur deux campus. Donc, un sur le campus à Pessac, Pessac-Talens, et puis un autre à Carrère, justement parce que vous avez des étudiants qui n'ont même pas de quoi aller se nourrir au restaurant universitaire. – On en a beaucoup parlé sur TV7 du problème du logement, notamment. – Voilà, mais c'est lié, tout est lié. – Voilà, tout est lié. – Vous le ressentez, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez l'impression que ces étudiants osent venir demander de l'aide ou c'est quelque chose d'assez nouveau finalement ? – Oui, et puis je crois qu'il ne faut pas avoir honte. Et puis pour nous aussi, je dirais, bénévoles de la Banque alimentaire, bon, on souhaiterait qu'il n'y ait pas de personnes démunies. Mais pour nous, de pouvoir échanger avec les personnes démunies, d'être au contact avec ces personnes, c'est important parce que derrière aussi, on peut avoir des actions d'insertion. – Merci beaucoup, Pierre Vette, d'être venu sur notre plateau. – Avec plaisir. – On rappelle donc la prochaine collecte de la Banque alimentaire, ce sera fin novembre. – Donc toujours le dernier week-end de novembre, c'est important. L'an dernier, on a récolté comme ça 380 tonnes. On en a besoin de toujours de plus en plus. – Ça représente une partie importante de ce que vous récoltez chaque année. – Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada